Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cours du vendredi et aujourd'hui ce cours sera dédié aux postures dynamiques et répétitives. On commence tout de suite. Je suis debout dans une posture que vous connaissez bien, Tadarasana, la posture de la montagne, avec le dos décambré, c'est à dire que si je mets les doigts comme ça en ciseaux pouces index, je vais baisser les pouces, je vais monter le pubis, faire descendre le coccyx, le coccyx descend, le pubis monte, le bassin bascule vers l'arrière. Gardez les jambes bien tendues, enfoncez les boules des gros orteils dans le sol. Prenez quelques respirations en sentant l'équilibre entre le pied droit et le pied gauche. Vous balancez un petit peu d'avant en arrière aussi, ressentir le point zéro, le point où vous êtes bien, le point où tout le corps semble comme en suspension, le bassin pas trop vers l'avant et pas trop vers l'arrière mais bien centré, les bras détendus, les omoplates légèrement rapprochés dans le dos, le sommet de la tête qui tire vers le plafond. Mettez un petit peu plus de poids sur les talons que sur l'avant des pieds. Répartissez bien le poids entre l'intérieur et l'extérieur de chaque pied, entre le pied droit et le pied gauche également. Aujourd'hui nous allons faire une séance dynamique avec beaucoup de répétitions. On va se pencher en avant, se redresser plusieurs fois, tourner à droite, tourner à gauche plusieurs fois et cette séance est une séance vraiment très respiratoire. C'est une séance qui va vous obliger à respirer profondément pendant toute la durée de la séance. Pour le premier exercice vous allez regarder le pouce ou pour être encore plus précis l'ongle du pouce de la main gauche et sur chaque inspiration vous levez le bras, vous allez même monter sur la pointe des pieds, vous tournez tout le corps sauf les pieds bien sûr vers la gauche et vous laissez redescendre le bras en expirant. J'inspire, le bras monte, vous montez sur la pointe des pieds, étirez le flanc gauche, expirez, tournez à chaque fois et relâchez. Encore quelques tours, inspirez, montez sur la pointe des pieds, gardez bien les chevilles ensemble, expirez, on tourne et on redescend. Encore. Inspiration, la paume de la main regarde vers l'intérieur, expiration, vous pivotez. C'est une posture qui va être assez difficile déjà pour l'équilibre. Mine de rien, le fait que le point de fixation du regard change et bouge en permanence va rendre la posture, alors disons pas difficile, disons intéressante pour travailler l'équilibre. Et on va faire la même chose en regardant le pouce de la main droite. Inspirez. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste bien détendu, étirez bien le flanc droit à chaque fois. Regardez toujours bien le pouce et même l'ongle du pouce de la main droite. Allez, on en fait un dernier et on expire. Deuxième exercice, toujours en Tadrasana. Vous allez avec la main gauche pousser le bassin vers la droite, vous pliez un petit peu la jambe gauche et en inspirant vous ouvrez le bras droit le long de l'oreille droite et vous tordez au maximum sur le côté sans refermer le bassin. Expirez, revenez au centre et reposez la main. Inspirez, on change, pliez la jambe droite légèrement pour faire basculer le bassin. Regardez sous le bras gauche, expirez, revenez. Inspirez. Ce genre de pratique expirée est très bénéfique quand vous êtes un petit peu stressé, voire même angoissé quand vous êtes un petit peu fatigué. Très bonne pratique pour le matin, très bonne pratique pour le soir. Là, il n'y a pas de recommandation particulière ou plutôt c'est toujours recommandé. Allez encore un petit peu plus loin dans la flexion latérale et expirez à chaque fois, revenez. On continue. Longue respiration. Pliez bien le genou dans le sens où vous allez. repartissez, répartissez la pression entre les deux pieds. Encore quatre. Tournez bien les yeux sous le bras du dessus. Une séance qui fait circuler l'énergie dans le corps. Trois. On étire au maximum. Et revenez. Pour l'exercice suivant, j'ai placé deux blocs légèrement à l'avant sur les deux côtés du tapis ou un petit peu plus large. Vous allez placer le pied gauche à l'avant du tapis, un petit peu sur la gauche, et le pied droit un bon mètre derrière avec les deux talons sur la même ligne. Et vous retournez un petit peu les orteils du pied droit vers l'avant. Notre but va être d'être de face ici. Vous avez le bassin de face, les épaules de face et vous allez si possible amener les deux mains ensemble dans le dos avec les doigts tournés vers le haut, les pouces croisés. Soit vous attrapez les coudes tout simplement par l'intérieur si c'est difficile d'amener les deux mains ensemble. Mains ensemble ou coudes attrapés. Montez bien les plantes des pieds, les plantes des pieds dynamiques, et en inspirant, vous allez regarder vers le haut, monter le thorax au maximum, cambrer un peu le haut du dos. Expirez, penchez-vous en avant, essayez de garder le dos plat le plus longtemps possible, et déroulez jusqu'à laisser la tête descendre et le menton toucher l'intérieur du genou gauche. Inspirez, dos plat dès que possible, retenez le souffle une seconde, contractez le périnée et l'anus, expirez, penchez-vous en avant. Encore une fois, inspirez, dos plat, on se redresse. Rétention, expiration. La gorge légèrement contractée comme d'habitude. Inspirez par le nez, dos plat dès que possible. On retient, rétractez aussi le bas du ventre. Expirez à chaque fois avec le dos plat le plus longtemps possible. Et la dernière fois, on va inspirer, et on va retenir le souffle un peu plus longtemps, c'est-à-dire 5 à 10 secondes avec la contraction du bas-ventre. Tendez bien la jambe arrière, tendez bien la jambe avant. Et en expirant, vous relâchez les bras, vous allez les poser sur les blocs, sur les côtés du pied gauche. Si vous êtes suffisamment souple, vous allez poser les doigts sur le sol ou les paumes des mains sur le sol, et vous couchez sur la jambe gauche. Essayez de garder la jambe gauche tendue, sauf si vous n'avez pas de bloc et que vous n'êtes pas très souple, à ce moment-là, pliez la jambe avant. Mais préférez mettre les mains sur des blocs et surélever légèrement pour garder la jambe tendue et avoir de cette façon-là un meilleur étirement de l'arrière de la cuisse gauche. Le menton va à la rencontre de l'intérieur du genou gauche, les épaules sont détendues et vous respirez tranquillement. Gardez la jambe arrière bien tendue et je dirais verrouillez et respirez. Sur la prochaine inspiration, redressez la tête et tournez le corps vers la droite. Vous allez écarter un petit peu plus les pieds en prenant garde qu'ils soient bien au centre du tapis, bien symétriques. Tournez un petit peu les orteils vers l'intérieur et là vous allez attraper les chevilles en pliant un petit peu les jambes et vous inspirez en regardant vers l'avant. Petite rétention. Et en expirant, vous tendez les jambes et vous relâchez la nuque. On va faire cinq respirations de cette façon-là. Inspirez, regardez vers l'avant. Petite rétention, contractez le périnée et l'anus, dos plat, dos creux même. Expirez, relâchez, détendez la tête, la nuque, écartez un peu les coudes sur les côtés. Inspirez à nouveau, pliez les genoux. Regardez de face, contraction, expiration. Et la dernière fois, vous allez inspirer, retenir le souffle le plus longtemps possible, c'est-à-dire pas grand-chose. Cinq, dix secondes. Et en expirant, vous tendez les jambes, écartez les coudes sur les côtés et détendez-vous complètement. Répartissez bien le poids entre les talons et l'avant des pieds. Détendez-vous, laissez la tête pendre tranquillement vers le sol. Si la tête ne touche pas le sol, aucun problème, mais ne plongez pas vers l'avant pour mettre la tête vers le sol. Laissez la tête descendre tranquillement à son rythme à la verticale. Sur chaque inspiration, vous essayez d'aplatir un petit peu le bas du dos. Sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus le visage, les épaules. Et maintenant, vous allez reposer les doigts sur le sol et inspirez, cambrer le dos. En expirant, vous allez tourner vers votre jambe gauche et vous arrivez dans notre posture numéro 1. De d'habitude, quand on fait une série un petit peu dynamique, 5 cm, un petit couloir entre les deux pieds droite et gauche. Inspirez, regardez vers le ciel, tendez bien la jambe droite, expirez, posez les paumes des mains sur le sol. Inspiration va venir en planche et en expirant, tout simplement, vous posez les genoux sur le sol et on va se mettre en posture de l'enfant. Donc tout doucement, vous allez venir vous asseoir sur les talons, écartez les genoux d'une trentaine de centimètres et reculez le dos le plus plat possible. Posez les avant-bras et le front sur le sol, respirez tranquillement dans cette posture qui s'appelle, comme vous savez, Balaasana, la posture de l'enfant. Sentez comme votre respiration est longue, tranquille. Maintenant, vous allez vous redresser doucement et tendre les bras au maximum vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, vous allez avancer, vous allez plier les coudes, vous allez garder les gros orteils ensemble, vous allez regarder vers le ciel et faire comme si vous vouliez amener la tête dans les pieds. Et en expirant, vous revenez en posture de l'enfant. A nouveau, en inspirant, vous avancez sur le tapis, pliez un peu les coudes, regardez vers le haut et tendez bien les bras en fin d'inspiration. Laissez descendre le bassin et expirez, revenez doucement en posture de l'enfant. Bras bien tendus, touchez le sol avec le front et repartez tout de suite pour un nouveau cycle. N'allez pas trop trop fort, trop trop loin, prenez votre temps, inspiration, expiration à chaque fois, doucement. Et sur la prochaine inspiration, on va retenir le souffle, inspirez, venez comme d'habitude, cambrer, laissez descendre le bassin, poussez bien sur les mains, on retient le souffle 5 à 10 secondes. La tête se rapproche doucement des pieds, sans excès, sans exagérer. Et en expirant, on va venir en chien tête en bas, pied flex, poussez sur les jambes, montez le bassin, poussez bien sur les bras, tirez le coccyx vers le haut. Vous pouvez plier un petit peu les jambes, pour bien aplatir le bas du dos, puis vous tendez les jambes très progressivement, entre 15 et 20 cm entre les pieds, les talons légèrement tournés vers l'extérieur, la nuque détournue. Regardez vers l'avant, sur la prochaine inspiration, lancez la jambe gauche entre les deux mains, regardez vers le ciel et en expirant, ramenez la jambe droite vers l'avant. Et vous allez tout simplement poser les mains sous les pieds, si vous avez besoin de plier les genoux, pliez un petit peu les genoux, et détendez-vous dans cette position, tranquillement, bien installé. Et vous allez, plantez les gros orteils, les boules des gros orteils dans les paumes des mains, détendez complètement le visage, la nuque et les épaules. Petit à petit, essayez de tendre les jambes complètement. Puis vous allez dégager les mains, et vous allez revenir avec le dos rond, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous pouvez même plier un petit peu les jambes, et revenez à votre façon, sans vous presser, dans une position debout, avec les épaules bien ouvertes. Nous voici de retour en talasana, et nous allons faire maintenant l'autre côté. Donc à nouveau, j'ai positionné mes blocs à droite et à gauche, des deux côtés du tapis, le pied droit vers l'avant, un petit peu à droite du tapis, le pied gauche à un bon mètre vers l'arrière, tournez un petit peu les orteils du pied gauche vers l'avant, tournez le bassin au maximum de face, les épaules de face, les deux mains ensemble dans le dos, essayez de changer le croisement des pouces. Si c'est difficile, attrapez l'intérieur des coudes. Inspirez, regardez vers le haut, dos cambré, expirez, dos plat le plus longtemps possible, et on déroule de bas en haut, finissez avec la nuque. Inspirez dès que possible, dos plat, regardez vers le haut, tirez la clavicule vers le ciel, expirez à chaque fois, vous descendez avec le dos plat, et déroulez jusqu'au visage, étroit, inspirez, on déroule, petite rétention, contractez, expirez. Quatrième fois, inspirez, regardez vers le ciel, expirez, et la cinquième fois, inspirez, dos plat, on va retenir le souffle quelques secondes, contractez le bas ventre, et en expirant, on se penche en avant, libérez les bras, posez les mains sur les blocs, les bras à peu près perpendiculaires au sol, ils vont se plier un petit peu de toute façon, prenez votre temps, essayez de garder le bassin bien de face, les épaules bien de face, si vous n'avez plus besoin de blocs, posez les mains sur le tapis directement, et surtout, surtout, respirez profondément. Doucement redressez le torse, tournez vers la gauche cette fois, les pieds un petit peu plus écartés, les gros orteils légèrement tournés vers l'intérieur, et comme la dernière fois, on a inspiré, encambré le dos, regardez en face, regardez même vers le haut, expirez, attrapez les chevilles, détendez la nuque, écartez les coudes, pliez les genoux, inspirez, regardez vers l'avant, dos plat, contractez le périné et l'anus, expirez, étendez les jambes, et détendez-vous un peu plus, encore, inspirez, petite rétention, expiration, temps, encore, rétention, et on expire, une dernière fois, on va inspirer, retenez le souffle quelques secondes, rétractez bien le bas du ventre, et sur la prochaine expiration, tendez les jambes, détendez la nuque, écartez les coudes sur les côtés, dégagez les épaules des oreilles, laissez la tête pendre, ne vous précipitez pas pour poser la tête sur un bloc, c'est très bien et très agréable d'avoir cet allongement de la colonne cervicale, répartissez le poids entre l'avant et l'arrière des pieds, remontez les plantes des pieds en poussant bien les boules des gros orteils contre le tapis, et puis regardez vers l'avant, posez les doigts sur le sol, inspirez, cambrez le dos, et retournez vers la droite cette fois-ci, posture numéro 1, venez sur le bout des doigts, petit couloir entre les deux pieds, inspirez, regardez vers le haut, expirez, posez les paumes des mains sur le sol, et inspirez, planche, expirez, posez les genoux sur le sol, et on reprend la posture de l'enfant, asseyez-vous sur les talons, avant-bras et front sur le sol, respirez tranquillement en bas à la rassana, tendez les bras à fond vers l'avant, et en inspirant comme tout à l'heure, on va venir vers l'avant, laissez tomber les hanches, regardez vers le haut, bras tendus, épaules basses, expirez, posture de l'enfant, deux, vous allez en faire cinq, quatre, petites rétentions à chaque fois, pourquoi pas la contraction, que vous connaissez bien, et la cinquième fois, on y va, cette fois-ci, on va retenir le souffle, un peu plus longtemps, contractez le périnée, l'anus, rétractez le bas du ventre, et en expirant, on va faire le chien tête en bas, tendez les jambes, cette fois-ci complètement, 15 à 20 cm entre les pieds, poussez bien sur les mains, tirez le coccyx vers le haut, détendez la nuque, sur la prochaine inspiration, venez sur le bout des doigts, de la main droite, jetez la jambe droite vers l'avant, regardez vers le ciel, et en expirant, ramenez la jambe gauche, et détendez-vous, en mettant les mains sous les pieds, les jambes pliées, ou les jambes tendues, et vous vous détendez complètement, dans cette posture, puis dégagez les mains, et doucement, asseyez-vous sur le sol, tout simplement, tendez les jambes devant vous, secouez un petit peu les jambes, en tapotant les mollets, contre le sol, et faites quelques tours, avec les pieds, dans un sens, et dans l'autre, pied flex, intérieur-extérieur, petit exercice maintenant, pour les biceps, vous allez attraper l'arrière des genoux, avec l'avant bras droit, le dos bien droit, les pieds montés déjà, et en inspirant, vous tournez vers la gauche, ouvrez l'épaule gauche, tendez les deux, jambes, pieds flex, dos bien droit, et expirez, relâchez, vous allez toucher l'épaule droite, avec les doigts de la main gauche, et deux, ouvrez, et relâchez, cinq, nous avions déjà travaillé les biceps le lundi, Nous n'avons pas travaillé les biceps le jeudi, donc on travaille un petit peu les biceps. Comme ça, on aura travaillé deux fois les biceps dans la semaine. On va grandir les yeux et ramener. Et maintenant, nous allons changer de sens. Cette respiration dans l'autre sens. Pied flex en inspirant, détendu en expirant. Faites bien l'exercice aussi pour les yeux. 5, gardez le dos bien droit. 7, vous inspirez et vous relâchez. Prenez quelques respirations. Le dernier exercice, vous allez tout simplement rouler sur le dos. Écartez les bras en croix sur les côtés. Montez les genoux assez proche du tronc, mais sans monter le bassin. Le bassin reste au sol. Inspirez. En expirant, genoux vers la gauche, vous regardez vers la droite. Gardez bien les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Inspirez, on remonte. Expirez, genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Gardez bien les genoux l'un au-dessus de l'autre. Même si la cuisse droite ne touche pas, ce n'est pas grave. Inspirez. Expirez. Gardez bien les pieds en l'air tout le temps. Ne posez jamais les pieds sur le sol pour que le bassin tourne. Et enfin, vous revenez au centre, posez les pieds et vérifiez votre position sur le tapis. Les deux jambes bien symétriques sur le tapis. Les hanches bien au centre du tapis. Et vous allez tourner les paumes des mains vers le haut. Posez l'arrière de la tête sur le tapis en allongeant légèrement la nuque. Détendez-vous. Et respirez profondément avec le ventre. Nous voici donc en Shavasana, la posture du cadavre qui est le but des autres postures. Comme si toutes les postures se dirigeaient dans une séance de yoga vers la posture du cadavre. Shavasana qui est finalement un lâcher prise sur le corps. Après toutes ces postures où il nous a semblé devoir saisir quelque chose avec le corps. Finalement vient Shavasana où on relâche tout ça. On lâche prise complètement encore une fois. Le lâcher prise c'est le but du yoga. Ça n'est pas le préalable. C'est très très difficile pour tout le monde de lâcher prise. Si vous voulez faire de la psychologie de comptoir, vous dites à quelqu'un ton problème c'est que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et alors tout le monde va vous dire Ah oui, c'est vrai. C'est quelque chose de naturel de prendre, de tenir, de saisir, de s'attacher. De sentir cet attachement aux autres êtres humains ou même à certains animaux voire à certains arbres, à certaines plantes ça peut aussi arriver ou à certains objets l'attachement n'est pas mal l'ego n'est pas mal la colère n'est pas mal l'agressivité n'est pas mauvaise en soi sur le plan biologique rassurez-vous cette agressivité, cet attachement ce deuil affectif le fait que se séparer de quelqu'un c'est très très difficile c'est fait pour que les gens restent ensemble tout simplement donc tout ça l'agressivité c'est fait pour se défendre défendre son corps, défendre ses proches toutes ces notions toutes ces toutes ces choses que en spiritualité on considère comme mauvaises ne le sont pas du point de vue biologique du point de vue naturel sauf si elles sont vraiment déréglées en excès maintenant dans le monde spirituel le but l'inspiration qu'on a l'inspiration des fois qu'on a c'est de voir les choses les gens l'univers tel qu'il est les choses telles qu'elles sont et donc ça c'est incroyablement élevé comme aspiration c'est incroyablement transgressif par rapport à la nature et donc il y a tous ces petits verrous de la nature qui nous disent non 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 tu dois pas lâcher prise tu dois pas tu dois pas laisser la sexualité tu dois pas laisser l'attachement tu dois pas laisser la colère c'est la nature souvent qui nous dit ça et le yoga comme toutes les spiritualités et religions essayent de nous amener plus loin ou peut-être moins loin peut-être plus au centre peut-être plus vers le coeur la paix une paix qui ne vient pas de la satisfaction des désirs qui est une paix temporaire mais une paix qui vient du fait de se situer de se trouver au-delà ou à côté des désirs pour les observer comme des phénomènes passagers comme cette respiration qui va et qui vient comme les vagues de l'océan qui surgissent qui paraissent monstrueuses et finalement qui ne sont faites que d'eau et qui se retirent finalement invariablement vers la mer le lâcher prise c'est un un don de dieu presque c'est exceptionnel de pouvoir tout lâcher seuls les grands sages en sont capables et nous nous essayons d'en être un peu plus capables petit à petit jour après jour vie après vie disent les indiens on va chanter trois fois le ohm inspirez et donc «hérent » «hérent » «hérent » «hérent » Prenez une grande inspiration, une grande expiration, commencez à remuer doucement les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles et à travers notre grand étirement qui est maintenant habituel, naturel, vous allez revenir peu à peu dans une position assise, confortable avec le dos droit, les mains sur les genoux, les épaules détendues. Sur la prochaine inspiration, on va lever les bras et joindre les paumes des mains au-dessus de la tête, sur la prochaine expiration, amenez les deux mains au centre du thorax, baissez le menton et les épaules, prenez quelques respirations. Sentez comme tout votre corps respire après cette séance, tous ces mouvements, toutes ces respirations. Merci à tous, Namasté. Merci. Merci.